Salaam, nous célébrons ce début mars la semaine mondiale du glaucome, l'occasion de s'arrêter sur cette maladie oculaire qui fait beaucoup parler d'elle. Aujourd'hui, nous nous parlerons de la glaucome, qui nous s'appelle « D'Alemae l'Azraq ». Nous nous réunions en l'épreuve du mois de mars, et nous nous référons à cette maladie. Il s'agit d'un trait à l'œil et d'un trait à l'œil du cerveau. Quelles sont les données épidémiologiques pour notre pays ? Nous allons en savoir davantage avec notre invité dans un instant. Quelles sont les différentes formes de glaucome ou des glaucomes ? A partir de quel âge il se déclenche ? Comment le dépister et quels sont les traitements ? Cette pathologie touche les yeux et elle entraîne la destruction progressive du nerf optique et peut aboutir malheureusement à la cécité. Nous en parlons tout de suite avec notre invité, que voici, que voilà. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors d'abord, nous avons compris la définition du glaucome et surtout les différentes formes de glaucome. Donc commençons par la définition. C'est quoi le glaucome ? Le glaucome, c'est une neuropathie optique. C'est une maladie qui touche la partie antérieure du nerf optique qu'on appelle la papi optique. C'est la tête du nerf optique. Elle est caractérisée par une altération des fibres nerveuses au niveau du nerf optique. Cette destruction des fibres nerveuses va avoir comme conséquence des altérations au niveau du champ visuel. Donc non traité, cette maladie va évoluer vers la cécité. En fait, il faut savoir qu'on ne parle pas d'une maladie, mais en fait de plusieurs maladies qui sont… On dit bien les glaucomes. Voilà. S'il y a beaucoup des maladies du glaucome. Est-ce qu'on a cette maladie ? Il y a principalement quatre types de glaucomes. Nous avons tout d'abord le glaucome congénital, qui survient à la naissance, ou le plus souvent qui apparaît pendant la première année de la vie. L'année insène qui cède. Voilà. Le deuxième type, c'est le glaucome primitif, qui se décline sous deux formes. Vous avez le glaucome primitif à angle ouvert, et vous avez le glaucome primitif par fermeture de l'angle. Et le quatrième type, c'est le glaucome secondaire. Le glaucome secondaire, il est dû souvent soit à une maladie oculaire, soit à une maladie générale. Et celle qui entraîne le plus de glaucome, et qui est le plus connu dans le grand public, c'est le diabète. D'accord. Alors, on parle de facteurs de risque aussi, professeur. Quel est le facteur de risque qui est le cas de la maladie ? Comment est-ce que c'est le cas de la maladie ? En fait, on doit parler des facteurs de risque pour chaque type de glaucome. Parce que les facteurs de risque sont en quelque sorte différents. Même si, le plus souvent, on insiste surtout sur le glaucome primitif à angle ouvert, puisque c'est la forme la plus fréquente. Donc, on commence par le glaucome congénital. Bon, pour le glaucome congénital, en fait, il n'y a pas de facteur de risque, mis à part peut-être les antécédents familiaux de glaucome congénital dans la famille. Si on parle du glaucome primitif à angle ouvert, donc, il y a effectivement certains facteurs de risque qui ont été identifiés. Donc, un des facteurs les plus importants, ce sont les antécédents familiaux de glaucome. Ça veut dire que quand on a un parent qui présente un glaucome primitif à angle ouvert, on a plus de risque d'avoir ce type de glaucome que quand on n'en a pas. D'accord. Le deuxième facteur de risque dont on peut parler, c'est par exemple la myopie forte. On sait que les personnes qui ont une myopie forte ont plus de risque de développer un glaucome. Avec l'âge. Que les personnes qui n'ont pas de myopie forte. D'accord. D'accord. Le troisième facteur dont on peut parler aussi, c'est l'appartenance ethnique. On sait que les personnes mélanodermes, par exemple, font plus de glaucome que les autres personnes. On constate, par exemple, dans nos consultations, surtout au niveau du sud du pays, dans les consultations d'ophtalmologie, on rencontre plus de glaucome que dans le nord. Voilà. C'est, je pense, les trois principaux facteurs de risque qu'on pourrait évoquer. Maintenant, si on revient au glaucome primitif, par fermeture de langue, là, c'est une autre entité qui est moins fréquente sous nos climats, qui est plus fréquente, par exemple, dans les pays du sud-est. Là, c'est surtout l'hypermétropie. C'est des personnes qui ont des yeux de taille plus réduite que la taille normale d'un oeil. Et c'est des personnes qui sont plus prédisposées à faire un glaucome primitif par fermeture de langue que les autres personnes. C'est, en général, les personnes hypermétropes. D'accord. Pour ce qui est des glaucomes secondaires, en général, c'est lié à la présence d'une pathologie oculaire. Par exemple, les personnes qui font des uvéites, qui est une inflammation qui survient à l'intérieur de l'œil, qui peut évoluer vers un glaucome. Pour les maladies générales, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le diabète constitue un des principaux facteurs de risque de glaucome secondaire. Enfin, c'est le plus fréquent, en quelque sorte, c'est le glaucome néo-vasculaire. Très bien. Parlons des symptômes maintenant, professeur. L'aarad ta'il marad, qui va chez l'Iben ? Alors, pour ce qui est des symptômes, l'aarad, enfin, l'aarad m'h'talfa à l'ihseb, le type de glaucome. Par exemple, pour ce qui est du glaucome congénital, les symptômes se manifestent chez le nouveau-né ou le nourrissant dès les premiers mois de la vie, voire les premiers jours. En général, c'est un enfant qui est très sensible à la lumière, donc qui n'arrive pas à ouvrir les yeux. C'est un doigéné. c'est une augmentation de la taille de la cornée. Donc, c'est un globe qui va augmenter de volume. Parce qu'il faut savoir que l'œil augmente de taille de la naissance jusqu'à l'âge de 3 ans. À 3 ans, un enfant de 3 ans a un globe oculaire dont la taille est celle d'un adulte. Mais cette augmentation de la taille du globe oculaire se fait à un rythme très défini. Dans le glaucome congénital, c'est un œil qui augmente de taille rapidement. Et on constate que l'œil de l'enfant apparaît plus volumineux que ce qu'il devrait être. Et en général, c'est le pédiatre ou les parents qui constatent que l'œil de leur enfant augmente de taille de façon anormale. Là, vous êtes en train quasiment de parler des signes avant-courant. Voilà, ça, c'est pour ce qui est du glaucome congénital. Je voulais insister pour ça parce que... C'est le message de l'éducation thérapeutique. En quelque sorte, parce qu'on les reçoit des fois à des stades quand même assez évolués. Et ça serait intéressant que les gens sachent quand même diagnostiquer rapidement cette maladie pour qu'elle soit prise en charge rapidement aussi. Parce que le glaucome congénital est l'une des causes de ces cités les plus fréquentes chez l'enfant en Algérie. Très bien. Maintenant, on va parler des signes avant-coureurs concernant le glaucome primitif à ongles ouverts, qui est en fait la forme la plus fréquente sous nos climats. Nous dirons que finalement, au début de cette maladie, il n'y a aucun signe. Et elle est Hadjematben. Justement, c'est une maladie... On dit que le glaucome est qualifié comme étant le voleur silencieux de la vision. Parce qu'au départ, et quand cette maladie commence à s'installer, le patient ne ressent rien du tout. Il ne voit rien. Au début de la maladie, il n'y a aucun signe. Souvent, le diagnostic, il est fait lorsque le patient va consulter chez son ophtalmologiste, par exemple, parce qu'il a ressenti une baisse de vue et qu'il a besoin de lunettes, ou pour changer ses lunettes, ou dans le cadre du suivi d'une autre pathologie oculaire. C'est là que le médecin ophtalmologiste va mesurer la pression intraoculaire, va trouver une pression intraoculaire élevée. Il va examiner le nerf optique. Et c'est là où il va se rendre compte que le patient présente une altération du nerf optique. C'est un nerf optique qui va s'excaver progressivement. D'accord. Alors, on a des chiffres épidémiologiques. En fait, bon, les chiffres épidémiologiques, malheureusement, et à ce jour, aucune étude épidémiologique n'a été réalisée pour déterminer la prévalence et l'incidence du glaucome en agir. Par contre, ce qu'on sait, on sait par exemple que l'étude réalisée par le ministère de la Santé en 2008 pour déterminer la fréquence des différentes maladies sécitantes dans le pays avait retrouvé un chiffre de 4,6% de glaucome et classé le glaucome comme étant la deuxième cause de sécité en Algérie, de sécité en général, et comme la première cause de sécité irréversible en Algérie. Ça rejoint un peu ce que retrouve l'OMC à travers le monde entier. D'accord. Ce qu'on peut dire aussi en termes de chiffres et en termes de chiffres, c'est qu'il y a une étude tunisienne par exemple qui a été réalisée dont la population est proche de la nôtre et qui a retrouvé une prévalence à peu près de 1 à 4% dans la population générale, ce qui est proche des chiffres qu'on retrouve en Europe ou chez les Blancs américains. Il y a aussi une étude qui a été réalisée récemment par un de nos confrères à Béjaïa qui a fait une petite étude sur un échantillon au niveau de la village de Béjaïa et qui a retrouvé une prévalence d'à peu près 5% de patients présentant un glaucome primitifal ou l'ouvert dans toute la population. Alors, professeur, y a-t-il une relation entre les glaucomes, parce qu'on parle des glaucomes, et d'autres maladies ? Vous avez parlé du diabète, maladie Sokari Mkbilet, et l'hypertension artérielle. Par rapport au diabète, enfin, si on prend le glaucome primitif à angle ouvert, qui est la forme la plus fréquente de glaucome, il n'a pas été établi de relation entre le diabète et l'hypertension artérielle et ce type de glaucome. Par contre, si on prend le glaucome secondaire, on sait que le diabète entraîne beaucoup de glaucomes néovasculaires, qui est l'une des formes les plus agressives de glaucome. Et voilà. Donc, je pense qu'il est très, très important de bien prendre en charge les malades diabétiques pour qu'ils n'évoluent pas vers ce type de glaucome qui est une des formes les plus graves de glaucome. Très bien. Les conséquences de cette maladie ? Les conséquences de cette maladie, bon, d'abord, à l'échelle du patient lui-même, vous savez, perdre la vision, c'est quand même dramatique, tant qu'il y a des conséquences psychologiques. On parle de cécité, carrément. Oui, bien sûr. Tout d'abord de malvoyance, parce que la personne qui a un glaucome, dans un premier temps, va devenir malvoyante. C'est-à-dire que c'est une personne, déjà sur le plan des activités quotidiennes, ne pourra plus faire ses activités quotidiennes, ne pourra plus sortir toute seule dans la rue, ne pourra plus traverser la rue, parce qu'il aura un champ visuel qui sera limité. Donc, il ne pourra pas circuler comme il veut. Il ne peut pas faire ses activités de tous les jours, par exemple, se laver, manger, verser de l'eau dans un verre. Les gestes simples deviendront difficiles. Déjà, il y a ça. Il y a l'aspect psychologique, puisque c'est une personne qui va devenir handicapée, alors que des fois, on a des patients qui étaient très, très actifs. Et les conséquences, sur le plan financier, bien sûr, puisque c'est une maladie qui est coûteuse, et les traitements sont quand même assez chers. Heureusement que la plupart des patients sont assurés, donc peuvent se... Ne sentent pas vraiment le plan. Voilà, ne ressentent pas ça sur le plan économique. Et il y a, bien sûr, des conséquences par rapport aux dépenses de l'État, par rapport à l'économie de santé, puisque c'est une maladie qui revient chère aux patients, enfin, qui revient chère à l'État, puisqu'il y a des dépenses de santé à faire, que ce soit pour ce qui est des traitements médicaux ou des traitements chirurgicaux, avec la prise en charge au niveau des hôpitaux, etc. Alors, vous avez parlé de traitement, l'ailage, kainfibladna, c'est disponible... Alors, l'ailage... Bon, en général... C'est où il y a ? En général, la prise en charge du glaucome se fait correctement, et les moyens, heureusement, sont disponibles chez eux. Après, ça dépend du type de glaucome, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. D'accord ? Bon. Si on commence par le glaucome congénital, son traitement n'est que chirurgical. Et actuellement, heureusement, on dispose de plusieurs centres en Algérie, au niveau des différents CHI, qui prennent en charge cette pathologie. Donc, le problème, souvent, ne se pose pas, sauf peut-être pour certains cas difficiles qui nécessitent des traitements particuliers, dont malheureusement, on ne dispose pas pour l'instant. Maintenant, pour revenir aux autres formes de glaucome, on parlera surtout du GPAO, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le plus fréquent. Donc, le GPAO, en général, sa prise en charge est bien définie. On commence par le traitement médical. Et le traitement médical est basé sur certains médicaments. Ces médicaments ont pour but soit de diminuer la production d'humeur aqueuse qui est à l'origine, en fait, de la pression intraoculaire, soit d'augmenter la quantité d'humeur aqueuse éliminée. Les principales molécules existantes sur le marché mondial existent en Algérie. On en dispose. Et heureusement, la plupart des patients glaucomateux sont équilibrés sous traitement médical. Donc, de ce point de vue-là, le problème ne se passe pas. On n'a pas de souci. Après, il y a les traitements par laser. Il y a certains lasers, notamment le laser SLT, le laser sélectif, qui existe aussi, qui est pratiqué dans la... qui est beaucoup pratiqué en Algérie, puisque beaucoup de confrères dans le privé en disposent, et même dans certains CHU. Ensuite, vous avez le traitement chirurgical. Le traitement chirurgical, il est basé sur la chirurgie filtrante. Il y a deux principales techniques qui sont pratiquées. C'est la trabeculectomie ou la sclérictomie profonde non-perforante. La technique la plus pratiquée en Algérie, c'est la trabeculectomie. Et elle est pratiquée dans plusieurs centres. Donc, les patients qui nécessitent une chirurgie en général peuvent être pris en charge, que ce soit dans le privé ou dans le public. Voilà. Très bien. On a fait le taux. En fait, je voudrais insister sur une chose. Bon, la démarche thérapeutique en général, il faut savoir que lorsqu'on diagnostique un glaucom, j'insiste sur le glaucom primitif en glauvert puisque c'est le plus fréquent. Donc, au début, on commence toujours par un traitement médical. Après, si le traitement médical ne donne pas, on peut associer le laser. Et si ces deux modes thérapeutiques ne donnent pas, on passe à la chirurgie. La chirurgie, en général, le dernier recours. Voilà. Très bien. On termine avec les conseils. Nasa Eh, professeur, surtout pour ce qui est du dépistage précoce. Alors, pour ce qui est du dépistage, je pense qu'il faut insister auprès de la population en général d'abord de se faire consulter régulièrement. Encore plus, quand on a des antécédents familiaux dans la famille. Enfin, des antécédents familiaux de glaucom dans la famille. Donc, quand on a des antécédents familiaux de glaucom, il faut consulter puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a plus de risque de faire un glaucom quand on a un parent glaucomateux que quand ce n'est pas le crâne. D'accord. Il faut aussi insister auprès des confrères pour qu'ils fassent systématiquement certains examens. Bon, la prise de pression intraoculaire qui devrait être normalement systématique. L'examen du fond d'œil pour examiner le nerf optique. Et surtout, la gonioscopie, c'est-à-dire l'examen de l'angle iridocornéen pour déterminer le type de glaucom. Très bien. Adnan Asilatal Moutatabéine, quatre petites questions de réponse brève, si vous permettez, professeur. Le glaucom est-il contagieux ? Il y a dit. Non, le glaucom n'est pas une maladie contagieuse puisque, comme on le sait, en général, les maladies contagieuses sont dues à des agents pathogènes et le glaucom n'est pas une maladie qui est due à un agent pathogène. La amelouerati, le facteur héréditaire peut jouer un rôle. Le facteur héréditaire, je pense qu'on en a parlé tout à l'heure et on en a beaucoup insisté et on ne le répétera jamais assez. Quand on a une personne glaucomatheuse dans la famille, il faut consulter pour voir si on n'a pas cette maladie et il faut consulter régulièrement. Parce que, bon, je voulais insister justement sur une chose dont on n'a pas parlé tout à l'heure, c'est le fait que le glaucom primitif anglovaquier, la forme la plus fréquente de glaucom, survient le plus souvent à partir de l'âge de 40 ans. D'accord. Donc, à partir de l'âge de 40 ans, il est toujours intéressant de se faire consulter, on va dire, une fois par an quand on n'a pas d'antécédents familiaux, une fois tous les 6 mois quand on a des antécédents familiaux de glaucom. Parfait. L'augmentation de la tension oculaire peut-elle provoquer le glaucom ? En fait, c'est en quelque sorte l'origine du glaucom. C'est le glaucom avant tout et dû à une augmentation de la pression intra-oculaire. Même si, je voudrais juste apporter une toute petite précision, il existe une forme particulière de glaucom qu'on appelle le glaucom à pression normale. En fait, c'est des personnes qui présentent des chiffres tensionnels qui sont dans les limites de la normale, mais qui ont quand même des altérations du nerf optique comme celle du glaucom et qui sont pris en charge en fait comme des glaucom puisque le but principal du traitement du glaucom, c'est de baisser la pression intra-oculaire. Très bien. Donc, le but de tous les traitements qu'on a cités tout à l'heure est de baisser la pression intra-oculaire afin de préserver le nerf optique. Sur l'akhir, existe-t-il des lunettes vues ou solaires spéciales pour soulager le malade ? Pour l'instant, non. Peut-être à l'avenir. Merci beaucoup, professeur Hakim Boudedja. Vous êtes chef de l'ité glaucom au service d'ophtalmologie CHU, Nafisa Hamoud de USMD Alger et vous êtes également secrétaire générale de la SAG, la société algérienne du glaucom. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation et pour terminer, je voudrais surtout rendre hommage, un grand hommage à madame le professeur Malika Tiyar, ex-chef de service de l'hôpital de Bebouet et ancienne présidente de la société algérienne du glaucom. Elle est décédée ? Elle est décédée, la fondatrice de la société algérienne du glaucom et je tenais vraiment à lui rendre hommage. Merci beaucoup, professeur Boudedja. Merci à vous de nous suivre comme à chaque fois sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas vos questions et vos suggestions. A bientôt. Salam.